Le rap n'a pas fini d'enflammer le Stade Vélodrome en 2025. Une semaine après l'annonce du concert de Joule dans l'enceinte marseillaise qui s'est remplie en quelques heures, c'est au tour du mythique groupe I Am d'officialiser leur concert. Sur leur compte Instagram et à l'occasion de la fin de leur tournée HH History Tour, les interprètes de Petit Frère ont annoncé un concert-événement au Vélodrome qui se tiendra le 28 juin 2025. Une première pour le groupe marseillais qui aura 36 ans de carrière cette année-là. Pour ce show qui promet d'être historique, I Am prévoit de nombreuses surprises. Sur la publication, on peut lire que lors de cette soirée, ils auront le plaisir d'être rejoints sur scène par de nombreux invités issus de leurs collaborations qui ont eu lieu tout au long de leurs 35 ans de carrière. Alors que le Stade Vélodrome a accueilli Soprano, Joule et S&H, le passage d'I Am est très attendu par les fans de hip-hop. D'autant plus qu'en 2019, le groupe de rap a déjà performé au Vélodrome, c'était aux côtés de Soprano lors du deuxième concert de l'ancien rappeur des psychiatres de la rime dans le stade. Pour assister au concert, trois phases de vente sont prévues. La première a démarré ce mardi 23 avril à 9h45. Selon le site Live Nation, il s'agit d'une prévente Mastercard où seuls les détenteurs d'une carte de la marque pourront acheter un billet. La deuxième phase de prévente ouvrira ce jeudi 25 avril à partir de 10h. Et la dernière phase sera ouverte à tous dès le vendredi 26 avril dès 10h, dans les points de vente habituels. On rappelle que le groupe fait partie des monuments de la culture rap en France avec de multiples distinctions pour certains de leurs 11 albums studios. Parmi les faits marquants de leur longue carrière, on note que le groupe détient toujours l'album de rap français le plus vendu de l'histoire. Il s'agit de l'école du micro d'argent sorti en 1997, vendu à plus d'un million et demi d'exemplaires.